Ouais ça va ou quoi ça fait longtemps aujourd'hui on se tourne pour une nouvelle vidéo pour parler du potentiel des U23 Je vais vous parler de quelques joueurs des U23 qui ont beaucoup de potentiel Peut-être je vais pas parler de tout le monde mais voilà on va faire quelques petits joueurs U23 Qui sont dans les plus grands championnats et tout du coup c'est parti Tout d'abord on va parler de Ben Elliot qui a d'ailleurs pris part à 3 minutes de jeu lors du match Cameroun-Mexique Très bon milieu de terrain qui est sur les tablettes de Lorient C'est une bonne occasion pour lui de crater quelques minutes de jeu Surtout que Lorient c'est un club bon mais voilà sans plus Mais voilà c'est un très bon milieu de terrain technique rapide, beau récupérateur, très grand Et il a pris part à 3 minutes de jeu face au Mexique Mais je pense qu'il est mieux avec les U23 Car c'est les gens de son âge et il va pas se retrouver avec des gens de 30 ans chez les A Mais sinon c'est un très bon milieu de terrain et il mérite d'avoir une place de titulaire Passons au deuxième joueur Ivan Cédric est un attaquant du Real Valado Vibre qui est d'ailleurs relégué en deuxième division espagnole Ivan Cédric fait maintenant partie du groupe pro mais il n'a même pas joué une minute C'est un attaquant rapide, technique, c'est un bon finisseur, un bon dribbler Il a sa place chez les U23, on espère qu'il aura du temps de jeu avec le Real Valado Vibre Mais avec l'équipe réserve il se dérouille très bien mais c'est juste qu'il a pas sa place j'ai l'impression chez les A J'espère qu'il va changer le club parce que s'il n'a pas de temps de jeu comme ça je sais pas comment il va faire avec l'équipe du Cameroun Mais on espère qu'il aura un nouveau club où beaucoup plus de temps de jeu avec le Real Passons au troisième joueur Enzo Tchato est un latéral de Montpellier qui comme Ben Eliott a pris part à la rencontre face au Mexique Il a joué 39 minutes et a été plutôt bon Enzo Tchato est rapide, mon récupérateur, mon passeur C'est vraiment la relève de nous Tolo Avec Montpellier ça se passe plutôt bien, c'est un très bon joueur et on espère qu'il va prendre une place de titulaire avec Montpellier Car il a du potentiel et j'espère qu'il va faire mieux que son père Passons à Régis Mouguet Régis Mouguet est un attaquant camerounais qui est volé à Marseille Il a déjà été appelé en sélection chez les U23 Régis Mouguet est un attaquant rapide, technique et bon finisseur Bon dribbleur, que ce soit de la tête ou du pied, ça finit souvent dans les cages On espère qu'il va gratter du temps de jeu avec Marseille Il a déjà marqué un but face à Annecy Mais on espère qu'il va gratter du temps de jeu Qu'il va pouvoir assumer ce temps de jeu Et qu'il va être appelé chez les A Passons à Etienne Eto, ça va être rapide Mais Etienne Eto est un attaquant camerounais qui évolue en Espagne C'est un attaquant efficace, grand, qui a un très bon jeu de tête J'espère qu'il va trouver un club car c'est bien que c'est en Espagne Mais c'est pas le plus grand club en Espagne J'espère qu'il va essayer de faire comme son père Mais on espère le voir dans un autre club en tout cas Passons à Driss Nasser Driss Nasser est un milieu de terrain offensif qui évolue au stade brestois Il a 18 ans, il est souvent associé à Paul Pogba Car il est très technique, très grand, plutôt rapide Il a une frappe surpuissante J'espère le voir avec l'équipe pro de Brest car il a du talent Et je pense que Brest, tu vois, c'est un bon club Mais c'est pas un club ouf Mais on espère aussi le voir avec l'équipe nationale U23 du Cameroun Pour montrer son talent Passons au dernier joueur de la vidéo qui s'appelle Franck Magri L'avanceur qui évolue à Bastia et sur les tablettes de Toulouse C'est un très bon attaquant Un très bon finisseur C'était la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager C'est la partie 1, dites-moi si vous voulez la partie 2 Voilà, c'était un très bon concept Que j'ai trouvé de ma proche Mais on va revenir avec des concepts Avez si t'allez moi que j'ai pas que des vidéos Et on va revenir plus fort Pour bientôt une nouvelle vidéo, on espère